Petit a détermine une écriture fractionnaire du nombre 19,78 avec le 78 après la virgule qui se répète indéfiniment. On va noter ce nombre A qui est donc égal à 19,78,78,78, etc. Le nombre rationnel A a une période égale à 78 qui est composée de deux chiffres. On va donc multiplier ce nombre A par 100. Et ainsi on va regarder 100 fois le nombre A est égal à 100 fois 19,78,78, etc. Et c'est égal à 1978,78,78,78, etc. L'idée c'est qu'on veut se débarrasser de cette partie décimale illimitée. Et pour se débarrasser de la partie décimale illimitée, on va soustraire à 100 fois A le nombre A. Autrement dit, on va regarder 100 fois A moins A. Et si on regarde 100 fois A moins A, on obtient 1978,78,78, etc. Moins 19,78,78, etc. Cette soustraction va nous permettre de supprimer les parties décimales illimitées de telle façon que 100 fois A moins A va être égal à 1978,19. De cette façon, à gauche, nous avons 100 A moins A, c'est-à-dire 99 A. Et à droite du Sénégal, nous avons le résultat de la soustraction de 1978 et de 19, c'est-à-dire 1959. Ainsi, ce nombre A peut s'écrire 1959 sur 99. Cette fraction, 1959 sur 99, est donc une écriture fractionnaire du nombre 19,78, où le 78 se répète indéfiniment après la virgule. Alors attention, ce n'est pas 0,63 qui se répète indéfiniment, c'est uniquement le 63. On va noter B, le nombre 2,063, où le 63 se répète indéfiniment, c'est-à-dire que ce nombre B, c'est 2,063,63,63, etc. Le nombre rationnel B a une période égale à 63, qui est composée de deux chiffres, mais attention, à partir du chiffre des centièmes. On va donc multiplier ce nombre B par 1000. Et on regarde, 1000 fois B, c'est donc égal à 1000 fois 2,063,63,63, etc. C'est donc égal à 2063,63,63,63, etc. Or, on constate également que 10 fois B est égal à 20,63,63,63, etc. L'idée étant, comme tout à l'heure, de supprimer cette partie décimale illimitée. Et pour se débarrasser de cette partie décimale illimitée, on va soustraire 10 fois B à 1000 fois B. Ainsi, on obtient que 1000 fois B moins 10 fois B est tout simplement égal à 2063 moins 20. En effet, on a fait cette soustraction pour que les parties décimales illimitées se suppriment. Ainsi, à gauche du signe égal, on a 990 fois B. Et à droite, le résultat de la soustraction entre 2063 et 20, c'est-à-dire 2043. Ainsi, le nombre B s'écrit également 2043 sur 990. Cette écriture fractionnaire de 2043 sur 990 est donc égale au nombre 2,063 avec le 63 qui se répète indéfiniment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !